Ce qui m'amène effectivement à passer la parole à Anne-Florence qui avait traité ou un peu piloté les travaux sur la formation et l'apprentissage. Et l'évaluation. Et l'évaluation, absolument. Merci Sylvie. Alors je ne sais pas si c'est pour cause de grandes transformations numériques du monde, mais à l'Observatoire des cadres, nous avons remarqué, observé qu'une controverse sur la compétence est apparue très spécifiquement s'agissant des cadres depuis il y a environ 18 à 24 mois. Ce n'est pas le cas. Alors c'est une appréciation très générale. Vous pourriez me rétorquer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas dans le reste du salariat où l'on considère de manière à peu près générale que la compétence, c'est ce qui s'acquiert. C'est la définition qui est utilisée en général dans les derniers accords, les derniers années. Pour les cadres, non. Et cela s'explique. L'élément de base de la compétence du cadre, évidemment, on le connaît tous, c'est le diplôme. Il est suffisamment général, il est suffisamment de haut niveau aussi pour lui permettre tout simplement de s'ajuster aux activités diverses dans lesquelles il va s'investir. Le cadre a une formation qui, contrairement à d'autres, ne prépare pas à un seul métier. Ce diplôme atteste surtout d'une attitude à occuper une très large gamme d'emplois, à accompagner le changement. Et il y a des écoles, par exemple à Sciences Po, qui est le modèle tout simplement, il pourrait avoir comme objet social formation d'école des cadres tout simplement. Tant il les prépare à comprendre les mutations stratégiques du monde. Donc le peintre sera peintre quel que soit le contexte. Enfin, le cadre de transition ou le cadre de transformation numérique, comme Sylvie, a des potentialités de compétences qu'il développe ou non selon des contextes. Et c'est bien la question du contexte qui sans cesse définit la compétence du cadre. Là où la question se pose, c'est que les compétences des cadres sont des potentialités. Deux choix pour la gestion RH. Première grande tendance, très large, monter en généralité, toujours plus haut niveau, mais bon, il y a à ce moment-là des plafonds de cet enseignement de la généralité. Donc on passe ensuite très vite à de l'hyper sélection. Et puis, deuxième option, descente au contraire dans l'activité concrète de l'entreprise, dans de l'analyse du travail et de ses évolutions. Ça, on en parlera pendant la deuxième table ronde tout à l'heure sur l'outillage des cadres. La première table ronde sur l'outillage des cadres avec Pascal. Cela permet globalement de cerner la compétence collective de l'entreprise et d'être plus performant parce qu'on sait, par exemple, à quel appel d'offres on est capable de répondre. Il existe une compétence collective, objectivée et qui est vraiment utile. Si on ne descend pas dans cette granularité de l'analyse du travail tel qu'il se fait, alors on verse dans un très grand discours sur être cadre, c'est bien sûr avoir des compétences comportementales. C'est une condition nécessaire, mais c'est une condition insuffisante. Condition nécessaire parce qu'être capable d'un peu de réflexivité, de prise de distance sur ce que l'on fait au travail et comment on le fait, nécessite bien évidemment de mettre en œuvre, par exemple, des capacités de dialogue, de curiosité, des capacités de recul et de mise en perspective globale, qui, au final, permettront de nouer des coopérations très concrètes dans la manière quotidienne pour les équipes de faire leur travail. Condition totalement insuffisante, avec le risque, et il est très réel actuellement, de verser dans de l'hyper-individualisation des salariés à la recherche éperdue de leur talent personnel. On entend souvent qu'un cadre serait, par exemple, celui qui a du leadership. Oui, si ce leadership-là témoigne d'un engagement particulier dans le travail, dans la recherche du collectif, dans une envie de construire du sens dans ce que l'on fait, dans une envie de mettre en cohérence aussi sa propre biographie avec son activité de travail. Non, s'il se confond, et c'est bien souvent le cas, avec de l'assertivité, c'est-à-dire de la capacité à en imposer. Cette manière d'exercer sa responsabilité de cadre a alors tout à voir avec le rapport de force et le contrôle, et plus grand-chose à voir avec la construction d'un collectif de travail performant. Or, c'est très ambivalent, ce discours sur le leadership. On devrait l'appeler toujours l'assertivité, d'ailleurs. Parce qu'il se déploie dans les entreprises, justement, qui appellent beaucoup d'autonomie et beaucoup de hiérarchie horizontale. On demande à ce moment-là aux cadres d'être à la fois mi-Astérix, mi-Napoléon pour ses capacités de contrôle. Alors, nous avons regardé les outils managériaux qui se mettent en place, l'évaluation qui a fait l'objet d'un de nos derniers séminaires, et on l'avait bien appelé l'évaluation du travail, avec au pire une tendance assumée, mais qui se développe de manière importante, de certaines entreprises à évaluer davantage la réputation du salarié, considérant que cela permet d'avoir une image, justement, de son talent, de son talent et de son intercertivité vis-à-vis au collectif, par rapport au collectif, ou alors, au mieux, dans les bonnes pratiques, des évaluations qui assument leur fonction, leur définition limitée. L'entreprise, évaluer la qualité de travail d'un salarié dans un poste, est l'essentiel, et il ne s'agit pas d'évaluer la personne au travail. Il ne s'agit plus d'évaluer le succès ou l'insuccès à un poste, mais d'engager un dialogue avec le salarié sur ses conditions d'exercice professionnel. C'est le salarié qui peut évaluer les chances qu'il a de remplir ses objectifs. Si l'entreprise cherche trop à agir sur les comportements, alors elle créera, de fait, de la conformité. Cette dimension comportementale des individus, quand on l'évalue, on risque toujours de s'éloigner du travail. C'est un risque, mais on peut aussi le cantonner. Le risque de l'évaluation est toujours que le manager prenne position sur ce qu'est la personne au regard de ce que l'on attend. Après, ces enjeux de ces derniers mois sont certainement une source dans une grande tendance actuelle qui sont les nouvelles formes du travail avec beaucoup d'autonomie.